Regarde toujours la circulation quand tu traverses la route ou quand tu joues avec ta poupée Barbie. Voilà de quoi je parle. Oh non ! Aidez-la ! Pauvre Barbie. Je suis vraiment désolée, ma poupée. C'est pas grave, ma chérie. Si Barbie était humaine, elle souffrirait de tant de blessures. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je suis désolée, Barbie, je voulais pas faire ça. Barbie va-t-elle survivre ? Je t'aime, Barbie ! Hein ? Quand est-ce que Barbie s'est lavé les cheveux pour la dernière fois ? Regarde toutes ces feuilles ! J'ai une solution pour ça ! Une tondeuse ? Viens ici ! Barbie ne veut pas d'une tête chauve ! Mais j'ai entendu dire que c'est un nouveau style de nos jours. Je me demande si ça va bien se passer. Enelope est en passe de devenir coiffeuse. Mais sa première cliente n'est pas satisfaite. Eh bien, je pense que je me suis bien débrouillée. Mes cheveux ! Des crayons de couleur ? C'est bien mieux que de la teinture pour cheveux. Enelope peut être aussi créative et colorée qu'elle le souhaite. Parfait ! Le chef est digne d'un baiser. Ce n'est pas un casque de voiture de course, n'est-ce pas ? Oh, une aiguille ! Ça va faire mal ! Barbie se fait coudre les cheveux avec du fil. Ça a l'air plutôt dangereux. La beauté, c'est la douleur, après tout. C'est joli ! Je suppose que la douleur en valait la peine. Tu es superbe ! Je sais ! Prenons une photo ! Regarde la Barbie de Pénélope en édition limitée. C'est l'heure de l'art ! Mais je ne pense pas que Barbie ait eu le mémo. Idiote, ce n'est pas du maquillage ! Méchante Barbie ! Viens, on va te nettoyer ! Qui aurait cru que Barbie pouvait être aussi têtu ? C'est une très grosse brosse pour Barbie. Ce n'est pas pour ses dents, après tout. C'est pour nettoyer son visage ! Imaginez avoir du dentifrice partout sur votre visage. Peut-être que ça aide à exfolier la peau ? C'est fini ! Regarde-toi ! Le visage de Barbie est tout propre et lisse. Mais qu'en est-il du reste de son corps ? Je pense que tu as besoin d'une grande douche. Oups ! Je vais te mettre dans la baignoire. Pour Barbie, cette baignoire est un océan géant. Je ne voudrais pas être jetée là-dedans non plus. Oh, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, je pourrais utiliser cette bouteille de détergent. Coupez la moitié inférieure de la bouteille de détergent. Je vois où ça va nous mener. Ça ressemble à une baignoire. Et regarde, Barbie rentre dedans. On a l'impression de flotter dans les nuages. Ouh, quelqu'un a un rendez-vous ce soir. Oh, mon Dieu ! C'est Ken ! Mais j'ai pas de tenue ! Pas de problème. Ton meilleur styliste est juste à côté de toi. Voyons voir ce qu'on a ici. Bienvenue dans l'armoire géniale de Barbie. Tous ces vêtements chics et rien d'assez digne d'un rendez-vous. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux pas aller à un rendez-vous en portant ça ! Peut-être qu'il y a un autre moyen. Oublie ces vêtements chics. Une chaussette déchirée fera l'affaire. Comment ça va marcher ? Fais-moi confiance, OK ? Pénélope va faire une robe avec cette chaussette. Il suffit de couper la partie supérieure et c'est fini. Je pense qu'elle a besoin d'un peu de travail. Mais au moins, elle va bien sur Barbie humaine. Es-tu prête pour ton rendez-vous ? Oh-oh, Cendrillon, tu as perdu tes chaussures. Et il n'y a pas de prince charmant cette fois-ci. C'est à Pénélope de trouver de nouvelles chaussures. Voyons voir. Ah-ha ! Je dois trouver la paire. Ken est presque là. On doit se dépêcher. Oh non ! Un pistolet à colle ? Yeah ! C'est l'heure du hack ! Pénélope peut faire une paire en arrière-temps. Il suffit d'utiliser un pistolet à colle et de copier la forme des talons. Ça va être un peu collant, mais au moins, ça ne s'enlèvera jamais. La fée marraine de Cendrillon devrait prendre des notes. Barbie est prête pour son rendez-vous ? Tu es superbe ! Voilà Ken ! Regarde cette beauté ! Ken ne peut pas détacher ses yeux de Barbie. La prochaine fois, ils vont se marier ! Mais bon, ça dépend aussi de leur propriétaire. Wow ! Tant de bagues, mais pas assez de doigts ! Barbie a l'air d'un chiot tout triste là-bas. Elle est jalouse des bijoux de Pénélope. Et elle ? Voyons voir. Et ce bracelet ? Elle voulait une bague, pas un hula-houpe. Je ne sais pas quoi lui donner. Attends une seconde. J'ai une idée ! Prenez l'anneau en plastique d'une bouteille. Coupez un morceau. Et ajoutez des pierres précieuses scintillantes. Quel joli bandeau ! Barbie se sent comme une princesse. Mais pourquoi pas un collier comme celui de Pénélope ? On devient gourmande, hein ? Ne t'inquiète pas, Pénélope a une astuce pour ça aussi. Des perles ? J'en sais quelque chose ! Dessinez un diamant sur du carton pailleté et découpez-le. Ajoutez quelques pierres précieuses. Et voilà ! Un collier de diamants ! Ça a l'air tellement cher ! Maintenant, je veux aussi des bijoux. Pauvre Barbie. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, hein ? Je pense que Barbie va être malade. Oups ! Elle vomit des paillettes ! Tu as mangé un projet artistique ou quelque chose comme ça ? Et elle s'est évanouie. Réveille-toi ! Ne meurs pas, Barbie ! Ne meurs pas sur moi ! Oh ! Est-ce que tu viens de lui couper la tête ? Oups ! C'est l'heure de l'opération ! Oh là là, j'espère que Barbie retrouvera sa tête. Y a-t-il encore un espoir ? Est-ce que c'est un fil et un bouton ? Peut-être qu'il y a de l'espoir après tout. Le fil va remplacer le coup de Barbie. Et il est sécurisé par un bouton. Assure-toi que c'est bien fixé avant de remettre sa tête. On n'a pas besoin d'une autre décapitation. Ça marche ! Hein ? Vraiment ? Je retire ce que j'ai dit. Elle redevient instable. Je vais te sauver, Barbie ! Un scalpel ? Il y a quelque chose à l'intérieur de Barbie qui la rend malade. On dirait qu'elle a avalé un diamant. Il y a quelque chose d'autre ? Quoi ? Il y a aussi un grillon ? Je vois que Barbie est une mangeuse aventureuse. Eh bien, il est temps de la recoudre. C'est aussi facile que d'attacher une chaussure sans l'aiguille. Voyons si ça a marché. Barbie est vivante ! Ouais, j'ai réussi ! Elle est un peu confuse. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se détache la tête. Tu vas bien ? Oh, je suis si heureuse ! Je t'aime, Barbie. C'est déjà l'été ! Bien que Barbie soit en retard pour les nouvelles. Étonnant qu'elle ait si chaud. Je pense qu'elle doit enlever ce pull. Ou se mettre dans un bol d'eau glacée. Ça marche aussi. Elle doit avoir refroidi maintenant. Qu'est-ce que fait Pénélope ? Waouh, quelle belle armoire ! Mais pas de tenue d'été. C'est une déception. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment un ballon va-t-il m'aider ? On va faire de l'artisanat. Pénélope fait preuve de créativité. Elle a utilisé le ballon pour faire un bas de bikini. Et maintenant, un ballon jaune vif pour le haut. C'est définitivement un thème d'été. Cette tenue en latex est la nouvelle tendance. Regardez-moi ce mannequin. On se sent vraiment en été ici. Oh, Barbie veut aussi des lunettes de soleil. Mais je n'ai que cette paire. Voyons voir. Un cintre ? Ouais ! Utilise du carton pailleté pour découper la forme des verres. Et utilise le petit cintre pour le cadre. Voilà ! C'est difficile de voir à travers ce carton, mais au moins, ses yeux sont vraiment protégés du soleil. À la santé de nos nouveaux gourous de la mode. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Oh, comme c'est mignon ! La fille est enceinte ! Maintenant, Barbie veut être enceinte aussi. Euh, je ne pense pas qu'elle soit prête à être maman. Mais Pénélope doit obéir. Un troll et du plaido ? Ah, ah, donnons un bébé à cette Barbie. Utilisez un film plastique pour enfermer le bébé troll à l'intérieur. Et utilisez la pâte à modeler pour mouler l'estomac. Ça me rappelle un peu la cuisson des biscuits. Félicitations, maman Barbie ! Quand pourra-t-on connaître le sexe du bébé ? Oups, eh ben, je dirai tout de suite. Maman Barbie a perdu les os ! Quoi ? Tu es sur le point d'accoucher ? C'est un travail pour le docteur Pénélope. Je parie que tu commences à regretter d'avoir voulu être enceinte. Ne bouge pas, c'est presque fini ! Je peux voir la tête ! C'est un bébé unique ! Mon bébé ! Fiu, c'était fatigant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un récipient vide ! J'ai une idée ! Mettez un petit chiffon sur le récipient et collez-le avec de la colle. N'oubliez pas d'enrouler du carton pailleté autour ! Utilisez maintenant des bâtons de PopCycle et des bougies chauffe-plat pour les roues. Terminez le tout avec de la peinture et... Tadam ! Une poussette pour bébés ! Parfait ! À quoi peut bien servir une poussette si ce n'est à encenser le bébé, hein ? Euh... J'ai un message ? Ses amis arrivent ! Ça ressemble à une fête ! Bien que la maison ait l'air d'avoir déjà eu une fête avec tout ce désordre, il est temps de faire un peu de nettoyage. On répare les étagères d'abord. Et ce pot de fleurs ! Mon Dieu, pourquoi il y a des chaussures et des vêtements partout ? Quelqu'un a oublié de faire la lessive ! Barbie est contrariée. Elle n'a pas de beau canapé pour son amie. Où vont-elles traîner ? Peut-être que je vais juste jeter. Mais attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je peux utiliser ici. Oh, regarde une table basse ! Mais Barbie ne l'aime pas. Il vaut mieux en trouver une autre. Une éponge ? Ne la jette pas tout de suite. Elle pourrait être utile. Couvre cette éponge avec un tissu rose et moelleux. Assure-toi de le fixer avec de la colle chaude. Plie le bas et retourne-le. Puis colle-le sur un morceau de polystyrène. Ajoute des accoudoirs sur les côtés. Et voilà ! Tu as un nouveau canapé confortable ! J'adore ! Ça demande un goûter ! Ne rends pas Barbie jalouse avec ça ! Sa table est vide ! Je sais ! C'est l'heure d'un autre DIY ! Applique de la colle sur un cure-dent en faisant des mouvements circulaires. De cette façon, tu peux faire des formes de beignets ! Ajoute de la peinture pour qu'ils aient l'air plus vrais. Et des garnitures, bien sûr ! De délicieux beignets à la fraise ! Et tant d'autres parfums aussi ! Je suis jalouse ! Je suis jalouse ! Entre ! Bienvenue dans ma maison ! C'est tellement joli ! Barbie a aussi de la visite ! C'est sa nouvelle meilleure amie ! Ça va être une longue nuit de comérage ! À la vôtre ! Elles sont au centre commercial ! Attends ! Est-ce que c'est ce que je pense que c'est ? C'est une poupée Ken ? Je vois que Barbie a le béguin ! Regarde juste ce beau visage ! Oh ! Ils deviennent amis ! Mais ces deux-là sont tellement snobs ! Quelle grosse sièreté ! Maintenant, ils ont donné à Barbie un sentiment d'insécurité ! Pensez qu'elle est la plus jolie fille du monde ! Pauvre Barbie ! Je dois réparer ça ! Le maquillage est à moins 50% ! C'est l'offre la moins chère que j'ai jamais entendue ! C'est l'heure du relooking ! Son maquillage est trop gros pour être utilisé sur Barbie ! Je me demande si ça va marcher ! Tu vois, son rouge à lèvres est plus gros que son visage ! Tu as mis beaucoup de blush, là ! Tu vas avoir besoin d'un rouge à lèvres plus petit ! Je pense qu'un crayon devrait marcher ! Coupe juste le bout, c'est tout ce dont tu as besoin ! Si petit ! Tu peux le mettre sur un mandrin de stylo pour le manche et le colorer aussi ! C'est encore mieux ! Barbie adore son nouveau look ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là ! A-t-elle creusé dans la terre ? C'est inacceptable ! Tu as besoin d'un nouveau vernis à ongles ! Peut-être que nous devrions d'abord le rendre plus petit ! Coupe un cure-dent en deux et enduis-le de vernis à ongles ! Assure-toi de bien enduire la pointe ! Il est maintenant plus facile de peindre les ongles de Barbie ! Et ils sont magnifiques ! Ken va sûrement tomber amoureux de toi maintenant ! Allons-y ! Tu peux le faire Barbie ! Salut Ken ! Regarde-moi ! Je suis si jolie ! Wow ! Je viens de voir la fille la plus belle du monde ! Je sens l'amour qui arrive par ici ! Un baiser déjà ? Eh bien je ne peux pas les blâmer ! C'était l'amour au... Deuxième regard !